salut les globe lovers bienvenue dans cette chaîne une vie d'amour c'est julie duchemin et en direct de miami et bien là je vous propose chaque jour une voilà une inspiration et aujourd'hui j'ai envie de vous parler de mes trois voilà trois façons de gérer la frustration en amour est-ce que ça vous est déjà arrivé d'être frustré est-ce que vous avez parfois voilà eu l'impression que justement l'autre vous comprenez pas que vous n'aviez pas ce que vous voulez que vous attendiez que l'autre n'arrivait pas enfin bref que vous aviez une frustration est-ce que ça déjà arrivé moi en tout cas ça m'est arrivé pas plus tard qu'il ya une heure pourtant voyez que je suis dans un cadre plutôt idyllique qu'est ce qui pourrait nous arriver dans la vie alors que on est il fait 32 degrés en fahrenheit je pense que c'est voilà c'est 78 plus 80 enfin voilà une espèce de chiffre de fou que vous êtes dans une piscine paradisiaque et tout et tout mais il m'est arrivé oui frustration voilà j'attendais un message d'amour et puis finalement j'ai dû couper très rapidement et la personne à l'autre bout du fil a été un petit peu brève parce qu'elle a dû couper sèchement et ça m'a frustré disons le carrément alors comment est ce qu'on fait comme ça alors ça peut être évidemment une relation amoureuse qu'on est frustré mais ça peut être aussi en amitié ça peut être vous savez l'amour j'en parle sur cette chaîne youtube c'est pas que dans voilà l'amour avec cupidon c'est aussi l'amour avec nos proches avec avec les gens qui travaillent avec nos enfants bien entendu et donc quand il ya une frustration ben qu'est ce que j'ai fait ma première étape c'est de l'accueillir c'est juste comme ça voilà oui j'étais en colère oui j'ai même été un peu un peu vulgaire dans mon message est un petit peu voilà ben c'est d'accueillir cette partie là de moi oui je suis ça aussi oui je suis pas que la gentille compréhensif patiente non j'ai aussi de la noirceur en moi je vois là j'étais en colère et donc de moi à moi parce que moi la communication était interrompue j'ai été me poser sur un rocher j'ai accueilli tout ça et je pense que c'est important qu'on fasse pour une vie d'amour c'est important de reconnaître aussi ce qu'on appelle parfois l'ombre le négatif la deuxième étape ça a été de transformer ça de dossier c'est marrant parce que je me suis surprise à m'embrasser parce que je me jugeais forcément on se culpabilise on n'aime pas trop cette partie là de nous bof une vie d'amour attend évidemment c'est tout rose ben non il ya du noir aussi du gris et donc je me suis vraiment embrassé en disant ok c'est bon c'est ok t'as le droit t'as le droit d'être triste t'as le droit d'être fâché t'as le droit d'être d'être déçu t'as le droit même d'avoir été vulgaire dans tes messages et que l'autre du coup peut-être ça lui a pas fait du bien t'as le droit et du coup il ya une bascule dans cette deuxième étape il ya une bascule à dire et maintenant voilà t'as le droit de ressentir ça et on va quand même passer un bon moment qu'est ce qui te ferait du bien qu'est ce qui te ferait du bien là maintenant tout de suite parce que voilà pour ta vie d'amour qu'est ce qui te ferait du bien dans mon cas ça me dit tiens mais ce soir oui je vais passer une chouette soirée qu'est ce que j'ai envie de faire ce soir je me suis branché sur des de nouveau voilà des pensées à des pensées positives mais des des intentions positives puis me dire tiens ben là c'est vrai j'ai un peu chaud je vais aller nager et donc j'ai switché la deuxième étape c'est pour moi le switch et la troisième étape eh bien c'est qu'après j'ai pu communiquer parce que je pense que quand il ya une frustration et que du coup parfois on sait on sait justement peut-être disputé ou on s'est mal compris c'est important de ne pas laisser ça ouvert avec peut-être des mots durs qui ont été changés ça peut vous faire avec vos enfants on pète un câble on dit des choses méchantes et puis c'est de s'apaiser un deuxième étape et puis troisième de revenir à la communication et moi ben dans mon cas j'ai repris mon fil whatsapp et j'ai pu aller redéposer des mots de douceur de compréhension qui n'était pas de me trahir moi mais qui était apaisé et je pense que c'est vraiment pour moi ces trois étapes première reconnaître accueillir deuxième transformer troisième recommuniquer dans une totale énergie une énergie d'amour j'espère que ça vous a parlé vous pouvez liker si vous avez aimé vous pouvez aussi me mettre un petit commentaire si ça vous arrive si vous avez d'autres trucs pour gérer vos frustrations en amour d'ici là moi bon je vais vous retrouver sous d'autres cieux je vais vous partager évidemment un peu de la vue merveilleuse de cette venition pool voilà je vous mens pas je suis bien à miami et d'ici là avec moi je vous fais plein 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 de baiser d'amour parce que je vous aime pour le moment vous me donnez pas trop de raison d'être frustré au contraire je vous remercie de me suivre sur chaîne youtube à demain déjà pour une autre vidéo pleine d'amour ciao